... Guillaume Palavant, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en plein accrochage. De l'exposition BD qui démarre samedi à la mairie de Versailles. Alors déjà, j'ai envie de parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous Guillaume Palavant ? Dites-moi tout. Donc j'ai une agence d'événementiel autour de la bande dessinée que j'ai montée il y a 6 ans. Qui s'appelle ? Qui s'appelle l'agence Even BD et qui est basée à Versailles. D'accord. Cette agence a pour principale activité de promouvoir la bande dessinée à travers des expositions. Oui. Donc je travaille à la fois pour Versailles où c'est la 6e année que je monte une exposition. Exactement. Donc ça, c'est la 6e exposition qui a lieu dans la mairie de Versailles. Dans la mairie de Versailles. D'accord. Et en activité parallèle, évidemment, je monte des expositions à travers la France. Je suis le responsable BD du Salon de livres de Paris depuis 6 ans aussi. D'accord. Où je coordonne toute la bande dessinée. Donc c'est un milieu que je connais bien. J'espère pour vous. Il serait temps. Et dites-moi, alors cette exposition-là, elle démarre donc samedi 5 avril jusqu'au 4 mai. Jusqu'au 4 mai, donc un mois. Elle sera ouverte au public l'après-midi, je crois. De 12h à 18h tous les jours. 12-18. Tous les jours. D'accord. Même le samedi et dimanche. Même le samedi et dimanche. Alors cette exposition, on voit sur les affiches, il est écrit « collection signée ». Oui. C'est ça ? C'est-à-dire que d'habitude… Alors c'est quoi ? Ça correspond à quoi ? Déjà, « collection signée », qu'est-ce que ça veut dire ? « Collection signée », c'est les éditions du Lombard. Oui. On lancait il y a 20 ans une collection qui s'appelle la collection signée. C'est le nom de la collection. C'est le nom de la collection et qui donne… Parce qu'il n'y a pas de « e ». C'est pas « e ». C'est un nom propre. « e ». Et cette collection a pour principe que de donner la possibilité aux grands auteurs de bande dessinée, ou même à des jeunes, de montrer un roman graphique à un album en un ou deux volumes, donc une histoire complète terminée, alors qu'en bande dessinée, on est très habitué à des séries sans fin, comme « Lucky Luke », comme « Les Schtroumpfs », où ça peut s'arrêter comme jamais s'arrêter. D'accord. Donc là, le principe, c'est vraiment des romans graphiques de un ou deux volumes qui racontent une histoire terminée et on demande à des grands scénaristes, à des grands dessinateurs, mais il y a même des jeunes dessinateurs qui vont dans cette collection. Oui. Oui, c'est une lettre ouverte, c'est une ouverture, une possibilité pour l'éditeur et de proposer donc une collection variée, qui est vraiment très variée. Il y a à la fois de la science-fiction, il y a de l'aventure, il y a de l'espionnage, il y a tout ce qu'on veut dans cette collection. D'accord. Donc ce qui les rassemble, c'est que ce sont ce que vous appelez des romans graphiques, à savoir une œuvre qui est un début, un milieu, une fin, qui peut avoir éventuellement un deuxième tome, mais pas plus, et qu'on peut lire indépendamment. Indépendamment, chaque œuvre est indépendante. Exactement. Voilà. Et donc dans la BD, il y a le roman graphique dont on parle dans la collection ciné et les BD de séries dont on ne parle pas aujourd'hui. Voilà, exactement, qu'on ne parle pas aujourd'hui. Les cinq premières années, François de Mazière, lorsqu'il m'a demandé de monter... François de Mazière, le maire de Versailles, lorsqu'il a demandé de monter la première exposition, on est parti, on a rendu hommage au grand nom de la bande dessinée. Donc on a fait... En général. En général. On a fait... C'est une exposition par auteur. Donc on a fait Juillard, Vence, Philippe Franck pour l'Argo Inch, voilà, Rosansky pour Torial. Et cette année, on a voulu faire un peu autre chose, et même c'est une ouverture, c'est-à-dire que là, on va avoir... Il doit y avoir 120 œuvres originales, mais là, c'est vraiment... On va montrer la diversité graphique, c'est-à-dire que quand on va se promener dans l'exposition, on verra à la fois des planches couleurs en aquarelle, des noirs et blancs, des crayonnés, il y en a qui travaillent qu'en informatique, voilà, on va voir vraiment tous les styles, et c'est au contraire, cette exposition par rapport aux autres, c'est vraiment la variété, on va vraiment voir... Donc elle est très pédagogique, si je peux dire, parce que ça montre tous les pages d'écrimés en roman graphique, en bande dessinée. Quelqu'un qui veut se lancer un jour dans bande dessinée, s'il va voir l'exposition, il verra un peu... Tous les supports possibles. Tous les supports possibles. Et puis là, et la façon... Pardon, je vous coupe, mais là, vous allez accueillir combien d'auteurs en chair et en os ? En chair et en os, on a à peu près 15 à 17 auteurs. Et ça se répartit comment alors ? Ils viennent par week-end, c'est pareil. D'accord, donc il y a un programme précis. Il y a un programme précis qui est disponible sur le site de la ville, versail.fr, je crois, et qui actualise, et les auteurs viennent en dédicace le samedi et le dimanche, et autrement en semaine, on accueille le public de 12h à 18h, les écoles, voilà. C'est ouvert pendant toutes les vacances de Pâques. Et puis, comme chaque année, pour le public et pour les collectionneurs, on a fait un tirage spécial de deux albums. Comme chaque année, on propose un tirage spécial inédit à Versailles. C'est-à-dire qu'on a pris deux best-sellers de cette collection. On a pris l'album qui s'appelle « Bouches du Diable » de Bouk et Charine. Et on a pris « Mézek » de Juillard et Yann. On a un tirage spécial à 350 exemplaires qui sont disponibles qu'ici, lors de l'exposition. D'accord, et il y aura les auteurs, j'imagine ? Et les auteurs, oui, vont venir, oui. Ils vont bien les signer. Et ils vont venir les signer. Et puis surtout, quand on a un exécutif signé par l'auteur, on a… Voilà, et ça, c'est vraiment… À chaque fois, une exposition à Versailles. C'est un événement unique. Voilà. Il se passe quelque chose qui ne se passera jamais ailleurs. Exactement. Et qui n'aura jamais lieu. Et on l'avait fait aussi pour les autres années. À chaque fois, on a un album unique. Et à chaque fois, on arrive à le faire. Vous arrivez à le faire, ce qui est formidable. Et vous avez un monde fou, j'imagine ? Ça va, oui. Oui, ça va. Ça va, c'est un peu compliqué à gérer les dédicaces. C'est d'année en année, parce que c'est tous les ans ? C'est tous les ans. Mais maintenant, oui, ça progresse par rapport à la première année. En fin de compte, ça progresse. Il y a toujours du monde. Ça, c'est… On a une chance énorme. Mais là, on a l'avantage. Ça progresse surtout en termes de durée d'exposition. D'accord. La première exposition a duré une semaine. La deuxième a duré deux semaines. Et là, on en est presque à cinq semaines d'exposition. D'accord. Parce qu'il y a des vacances à l'intérieur ou il y en a tout le temps ? Non, il y a souvent des expositions. Mais c'est cette salle qui est pas mal prise. Oui. Et comme la salle des fêtes, elle est beaucoup utilisée, j'ai la chance de… Qu'on voulait libérer. Pour les bloquer pendant un mois. Et du fait qu'on les bloquait pendant un mois, ça permet d'avoir cette manifestation qui peut durer longtemps. D'accord. Et vous avez des visites d'école, j'imagine. Visites d'école. On peut prendre encore rendez-vous pour ramener ses élèves. Il n'y a pas de problème. On les accueille et puis on leur fait une visite privée. Eh bien, écoutez, c'est génial. Bravo. Merci. Merci. Plein de succès. Et puis maintenant, on va laisser la parole à un de vos auteurs, justement, qui va être présent un certain week-end. Il va nous dire lequel. Et on va découvrir son travail plus en détail. Merci, Guillaume. Merci. Cédric Babouche, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, justement, pendant l'accrochage de cette fameuse exposition collection signée à la mairie de Versailles. Merci à vous. Alors, vous, vous êtes là en tant qu'auteur. Oui. En tant que très jeune auteur, si j'ai bien compris, parce que vous allez signer votre première oeuvre dans la collection signée. Tout à fait. Avant, vous faisiez quoi, monsieur ? Ce n'était pas avant, c'est toujours. C'est toujours maintenant. Vous faites plusieurs choses. Je fais plusieurs choses en même temps. Je travaille maintenant depuis dix ans dans le cinéma d'animation en tant que réalisateur et directeur artistique. D'accord. Donc, j'ai réalisé des séries pour M6. Je suis en train de réaliser un film pour France Télévisions, actuellement. Qui va sortir ? Qui va sortir à Noël. Il y a un titre déjà ? Qui s'appelle Little Houdini, qui est sur la jeunesse fictive du magicien Harry Houdini. Très bien. Donc, il est un film d'animation en 2D. Pour enfants ? Pour les enfants. Quel âge ? C'est du 4-10, on dirait. D'accord. C'est assez large. C'est vraiment prévu pour les films de fin d'année et que tout le monde puisse se retrouver devant la télé. Et parallèlement à ça, vous dessinez ? Parallèlement à ça ? Vous avez une carrière de professeur, par hasard ? J'ai une formation de dessinateur au départ. Je suis dessinateur. D'unisateur. qui m'a proposé ce magnifique projet qui s'appelle Le Chant du Signe. Le Chant du Signe, c'est le nom de votre prochain album. Il sera le premier. Et celui-là, il sera en une fois ou il y aura un deuxième tome ? Il sera en deux tomes. Il y a deux tomes, mais pas plus. Il y a deux tomes, pas plus. Ça s'arrête à... On va arrêter, hein ? Ah oui, non. Ça va s'appeler Le Chant du Signe. Le Chant du Signe. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous avez des choses à nous montrer, même si l'album n'est pas encore physiquement sorti. Il sort en septembre, effectivement. D'accord. Donc vous allez présenter quoi à cette exposition ? Alors, cette exposition, je vais présenter trois planches originales. D'accord. Je travaille en aquarelle, donc sur feuilles tendues, comme on dit à l'enseigne. À l'aquarelle. À l'aquarelle, exactement. Donc pour chaque planche ? Pour chaque planche. Pour chaque planche du roman graphique ? Oui, tout à fait. Nous aurons une planche à l'aquarelle au départ. Exactement. Au départ, je fais ce qu'on appelle le crayonné et l'ancrage, donc le travail à l'encre, mais je le fais sur ordinateur. D'accord. J'imprime cet ancrage sur papier aquarelle, avec une imprimante laser, et je fais mon aquarelle par-dessus. D'accord. Une fois que ce travail est fait, je rescanne mon dessin, mon aquarelle, qu'on peut voir derrière. Oui, on verra. Et sous ordinateur, je remets mon trait par-dessus pour récupérer du détail, de la finesse. D'accord. Ça peut travailler après sur ordinateur ? Tout à fait, oui. Et alors après ? Et une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à mettre les bulles et les dialogues, et ça part chez les bulles. Et alors justement, en parlant de bulles et de dialogues, Dizon et Emmanuel Herzet, qui sont donc les deux co-scénaristes du livre, qui me fournit tout le scénario, ainsi que ce qu'on appelle le découpage. Il y a quoi le découpage ? Le découpage, c'est la préparation page par page de ce que va être l'album, en fait. D'accord. Page 1, on dit que tel personnage parle avec telle personne, dans telle bulle, tel cadrage, on est dans un plan large, on est dans un plan serré, etc. Comme au cinéma ? Comme au cinéma, la BD c'est du cinéma, de toute façon. C'est du cinéma, d'accord. Alors ça prend combien de temps pour écrire un roman graphique ? Alors un scénario, je... Pas le plus à même de vous lire, mais en gros... Quand il est écrit, et quand vous vous mettez à travailler avec l'auteur, et vous le dessinateur... Alors moi je pense que je suis quelqu'un d'assez rapide, donc l'album m'a pris tout compris, en sachant que je réalise le film en parallèle. Je réalise le film dont je vous parlais. Je le réalise en parallèle. Un autre film ? Non, le film sur Houdini, je l'ai réalisé en parallèle de la BD. Je suis d'accord, mais vous ne faites pas le film de la BD ? Non. Non ? Non, 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 non. On ne s'est pas compris. Si, si, on a compris. Bon bref, vous avez une vie à côté, d'accord. Donc en gros, globalement, en temps réel, j'ai mis 6-7 mois pour faire l'album. D'accord, pour dessiner. Oui, oui, c'est ça. Avec les conversations et les discussions et tout ça. Alors qu'en général, on dit que la moyenne, c'est entre 6 et 1 an, voire beaucoup plus pour certains dessinateurs. Et alors cette rapidité, est-ce que c'est dû, c'est une question sûrement idiote, mais je la pose quand même, au fait que ça soit de l'aquarelle, et que l'aquarelle, une fois que c'est jeté sur papier, on ne peut plus refaire, et il faut forcément aller vite ou pas ? Non, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je pense que mon expérience en dessin d'animation, ma faculté à m'organiser, à planifier un travail dans une production qui demande beaucoup plus de moyens financiers, avec beaucoup plus de personnes, m'ont habitué à m'organiser d'une certaine manière. D'accord. Et deuxièmement, effectivement, l'aquarelle, moi j'en fais depuis que j'ai 12 ans. J'en ai 37 maintenant, donc j'en fais depuis longtemps. D'accord. Et moi, personnellement, je vais beaucoup plus vite, en étant sur le papier, avec mes pinceaux, que devant l'ordinateur. D'accord. Et ça me permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps, effectivement, à l'arrivée. D'accord. Donc après, ces planches sont exposées. Oui. Après, qu'est-ce qui se passe avec ces planches ? Elles sont vendues ? Elles sont, vous les gardez ? Alors, oui, effectivement, il y a déjà des galeries qui m'ont approché pour savoir si j'étais prêt à les vendre. oui, j'ai envie d'en vendre parce que... Vous avez envie de dire oui ? J'ai envie de dire oui, oui, effectivement, mais pas forcément pour l'aspect financier. J'ai envie que les gens voient mon travail, tout simplement. Déjà ? Après, en tant qu'auteur, j'ai envie de garder les plus belles pour moi, pour ma famille, pour ma fille, pour mes enfants, qu'ils les gardent pour plus tard s'ils ont envie de les garder. Juste pour savoir comment ça se passe. Mais c'est vrai que la BD est un monde où financièrement, ce n'est pas toujours très évident de joindre les deux bouts et donc la revente de planches est aussi un apport financier. Ça peut aider un complément. D'accord. Écoutez, Cédric Babouch, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous sortirez donc votre roman en septembre et votre film en décembre. En décembre et entre temps, en novembre, un livre d'illustration également. D'accord. Avec une petite maison d'édition qui avait été fondée par l'ancienne présentatrice télé Maureen d'Or. Ah oui ? Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, on en reparlera. On en reparlera avec plaisir. Parce que c'est riche. Merci. Je vous remercie. Au revoir, Cédric. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada